A chaque nouveau dessin, on prend un crayon et on tire des lignes, on observe, on gomme, on fait, on pose les arrondis, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, on jette sa feuille, on reprend, on pose, on dépose. Une technique de judo, c'est a priori, c'est pas a priori, c'est exactement la même chose. On la possède, on la fait et un jour, il faut savoir l'expliquer. On reprend tous les coups de crayon et des tas de choses qui nous paraissaient anodins, sans explication. Finalement, dans chaque rouage, appui, ancrage, mouvement de corps, il y a tout un tas de dessins à fournir, à expliquer. Finalement, on peut appeler ça le ressenti, ressentir les choses et les redonner. Donc, ça part avec des coups de crayon, des fondamentaux et à fur et à mesure, ensuite, on élabore, on élabore, on tisse comme l'araignée, on part d'un fil, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute et ça finit par prendre tournure. Donc là, ce sont les premiers dessins, après, les mois et des mois de réflexion, des mois et des mois où les partenaires abandonnent, où il a fallu changer. Voilà, cette fois-ci, je vais me fixer sur le dessin, sur une vision, vers un dessin définitif de cette fabrication de prestations, de restitution de prestations, donc sentir les choses, sentir les choses là où ça va, où ça ne va pas. Donc, judo, c'est quoi ? C'est des appuis, des ancrages, des rouages, des réactions, des contre-réactions, des feintes, rentrées dedans par mille façons, par mille accrochages. Et toujours, en déplaçant ce couple magique, appui, appui, ancrages, donc, après, quelques, quelques observations sur 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 de fin, technicien, je retrouve toujours un soleil de motif, appui, ancrages, balancement, perception, appui, ancrages, balancement, perception. Troubler les perceptions de l'autre et rentrer dedans. Et moroter, il n'y a pas mille façons d'expliquer un seoi ou un moroter ou une forme de seoi, mais chacun, après, avec ses sensations, doit les réintroduire et doit être capable d'expliquer ce qu'il sent, doit être capable de reproduire, de remettre, de bien faire sentir tous ces petits détails et finalement, quand on apprend, quand on apprend pendant des années, semble ne vouloir rien dire, on le fait machinalement, ça marche, mais là, voilà, il arrive à un stade où il va falloir démontrer, l'expliquer, et mettre toutes ces petites choses qui font que quelque chose peut être fait en fonction de nos perfections, en fonction des héritages qu'on nous a donnés. Donc, il n'y a pas de hasard, on n'invente pas une technique du judo comme ça, pour présenter une prestation, on reprend ce qu'on a fait tout le long de sa carrière, et puis maintenant, c'est le grand jour, il va falloir expliquer, il va falloir mettre les mobilités, il va falloir montrer comment ce corps est capable de bouger, vivre, comment le partenaire, il va s'interférer dans ses réactions, et que ce soit le plus naturel possible, on ne peut pas l'inventer, parce que si on l'invente, ça va sonner fou, donc il faut remettre son soi, son intérieur, et à partir de là, on peut restituer une forme de corps, la forme du crayon, la forme de corps. Donc, comme dans toutes les techniques de judo, il y a ancrage, préparation, mise en déséquilibre, et projection, on peut faire bien sûr déséquilibre, et projection, on n'est pas obligé de passer par les ancrages, mais bon, l'ancrage est mise en défaut de l'autre, c'est plus l'art du judo, on n'y va pas en force, on y va en se substituant, en allant en dessous, en cherchant la faiblesse, en prouvant des réactions, en les provoquant, soit notre partenaire va subir, et il ne va pas voir venir, et à ce moment-là, on a la chance, dans la perturbation, de pouvoir se glisser, ou alors on amène tout. Donc, la recherche du geste. Là, on a deux gestes. On va voir, dans les fondamentaux, finalement, qui sont un fabuleux livre, Naginokata, je suis en train de regarder, là, Naginokata, on a une explication hyper importante, parade, placement, et on va chercher. Parade, placement, et on pivote. Là, on a faille de l'œil, il ne faut pas baisser l'épaule comme ça, il faudra s'y prendre différemment, mais là, c'est le premier coup de crayon, ça permet de voir tous les défauts. Ensuite, on retrouve pareil, ceci-là, il y a un gino kata, donc on a un petit peu, voilà, on va chercher, on a cette forme qui ressemble, qui n'est pas le contraire du Naginokata, c'est autre chose. Après, il y en a les déplacements, la tête, la tête, la tête, ça fait faire de l'amplitude à tout le corps, et normalement, ça doit nous faire bouger la hanche. Donc, une tête fixe, c'est une tête, voilà, les grands âges ont dit, la tête, c'est la queue du poisson, donc il faut que la queue du poisson bouge. Si la queue du poisson ne bouge pas, c'est très difficile d'entrer, d'entrer et d'avoir un mouvement vertébral qui va onduler autour, donc tête, ancrage, appui. Tête qui, souvent, va donner la direction à la hanche, qui va enclencher les rotations et les pivots. Donc, le corps est une unité qu'il faut faire travailler ensemble. Donc, encore une fois, on est dans les ressentis judo, ressenti, ressenti, ressenti. Poser les premiers coups de crayon pour revenir. Puis, quand on a acquis ça, ça revient très, très, très vite, il n'y a pas besoin de mettre des années là-dessus. C'est le premier jeu où, après, il y a de très, très, très longues réflexions. Maintenant, il faut travailler. Il faut mettre ça dans une programmation, dans quelque chose qui va se tenir dans une suite continue. Les éducatifs, et puis avec le partenaire, et puis essayer de faire le feu d'artifice sur quelques minutes où ça va enchaîner, 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 enchaîner. Ce n'est pas compliqué, une prestation. Je crois que dans le nouveau versus de présentation, après, ce que j'en ai, c'est un petit peu comme ça. Après, chacun dit, on met ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, c'est l'egnotif qu'on entend. Non, on tranchant, parce que le jury, c'est ce qu'il va attendre. C'est ce qu'il va attendre. De toute façon, on n'improvise pas. Le judo, c'est des acquis et des ressentis qu'on doit éliminer le jury. Ils le savent, ils sont des judokaurs, ils ont les sensations. C'est à nous, à les redonner. Voilà, de la mobilité, une aisance de corps, et de l'élégance, et d'ailleurs, un petit peu d'artistique. Ça doit être fluide, ça doit être joli. Donc, on suit au premier coup de crayon et on essaye de positionner. J'ai en réserve pas mal de choses, mais il faut savoir ce que ça donne. Donc, on pose le crayon sur les pages, et puis on y revient, on regarde. Donc, la vidéo, c'est un fabuleux moyen, parce que on voit de suite ce qui ne va pas. La moindre erreur, ça ne pardonne pas. Et quand on a vécu un petit peu le judo, on voit tout ce qui se passe de suite. Donc, la première prémisse, c'est la préparation. Appui, ancrage, mobilité, Kusushi. Le judo, c'est les ancrages, les accueils, les mobilités de corps, qu'il faut savoir valoriser, expliquer, et restituer. Rien de compliqué, mais ça reste à faire.